Bonjour, voilà, j'ai la chance de vous présenter le corrigé d'un croquis de géographie à partir d'un texte. Le sujet, c'est les défis de l'eau, l'Espagne, face à la pénurie et au trop-plein. Alors, dans un premier temps, on va cliquer sur la petite main ici qui nous donne un petit signe, on y va. Voilà, non, ce n'est pas une publicité. En revanche, je vous incite très fortement à l'utiliser. Qu'est-ce que c'est ? Un normographe. Celui-là s'appelle Munigraphe. Pourquoi ? Parce qu'il a été conçu spécialement pour les croquis et les schémas de géographie. Il est 100% français, comme vous pouvez le voir, de la conception à l'expédition, parce que vous l'obtenez sur le site. Alors, utilisez le Munigraphe, utilisez un normographe, mais de grâce. Ne dessinez pas des œufs de pâques à la place des cercles proportionnels. Voilà, je continue. Petite main, je clique. Le texte, le texte dont je vous parlais. Vous n'avez pas besoin de le lire ici, parce que vous l'avez déjà lu, vous avez téléchargé, j'en suis persuadé, le PDF qui vous demande de faire l'exercice d'abord sur papier, avant de devoir le corriger. Logique, on ne doit pas le corriger avant d'avoir fait l'exercice. Donc, je poursuis. Problématique, c'est pareil. Vous avez la problématique identique, c'est-à-dire celle-là, c'est un copier-coller, du PDF. Donc, je poursuis et me voilà dans la phase correction. Alors, avant de corriger, un rapide petit tour du propriétaire pour celles et ceux qui n'auraient jamais utilisé mes logiciels. On y va dans une seconde. Alors, comme promis, le tour du propriétaire. Le sujet, bien sûr, vous l'avez lu. Première question, cette question d'où vient-elle ? Du PDF. Et voilà, on s'y retrouve dans le PDF. Copier-coller du PDF. C'est dans ce rectangle jaune, ici, en haut, à gauche. En revanche, à droite, en haut toujours, vous avez les figurés à utiliser pour le croquis. Ceux-là, évidemment, ne sont pas sur le PDF, puisque c'est l'exercice qu'on fait. Nous sommes ici dans le corriger. Alors, pas la peine de cliquer sur les figurés. Vous voyez ce que je fais ? Pourquoi ? Ça ne donne strictement rien. Nous sommes là pour apprendre. On corrige, mais on apprend en même temps. Donc, de cliquer simplement dessus pour chercher. Ça, c'est du ressort de YouTube et compagnie. Je clique, je gagne et je ne gagne pas. Ici, nous allons travailler. Bien sûr, le fond de carte. Ici, deux petits boutons qui sont très utiles. Carreau de cahier. Pourquoi ? Vous allez voir tout de suite. Parce que j'ai ici les contours schématiques. Alors, vous pourrez prélever au fur et à mesure de votre croquis. Vous pourrez prélever des éléments. Par exemple, on va parler à un moment donné des villes. Alors, où se trouvent exactement les villes ? À partir d'un contour schématique. Et bien sûr, des carreaux qu'il y a un peu comme à la bataille navale. Vous retrouvez où ça se situe exactement. Pour le moment, nous n'en avons pas besoin. Je décoche. Et là, les quatre boutons magiques. Quatre boutons parce qu'il n'y en a pas trois. Il n'y en a pas cinq. Même si certains manuels en donnent trois. En disant que le figure est linéaire et de flèche est la même chose. Fiches, ils n'ont toujours pas compris qu'une flèche indique un déplacement, un flux, alors qu'une ligne sépare, encercle, en tour. Voilà. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais bon, il y en a qui ne savent pas. Donc, je cliquerai sur ponctuel, linéaire, surface ou flèche en réponse à la question qui se trouve ici. Nous allons voir tout de suite. Première question. L'Espagne, c'est un pays méditerranéen. Il dispose de nombreux fleuves. Comment allez-vous les représenter, c'est-à-dire les dessiner ? Plusieurs options. Quatre en tout, pas plus. Ponctuel, linéaire, surface ou flèche. Alors, on peut hésiter. Bon, nous n'allons pas hésiter. Nous ne sommes pas, franchement, des lapins de six semaines. Nous avons déjà été au collège. Nous savons qu'un fleuve, c'est un trait, donc forcément linéaire. Je clique dessus. C'est le bon choix. J'ai une explication complète pour dire pourquoi c'est ce choix-là et surtout, quelle est la couleur que j'utilise. Exceptionnellement ici, vous la voyez, exceptionnellement, les fleuves vont de la source à l'embouchure. Pourquoi ? Parce que le Portugal, ici, est un petit pays qui se trouve, justement, sur votre croquis. Donc, c'est possible. Sur d'autres croquis, lorsque l'embouchure est très loin et sorti votre croquis, parfois, il y a tout simplement une flèche ou une direction. J'ai trouvé, donc les fleuves sont en bonne place, excusez-moi. La légende se construit et un bouton cliquer pour continuer. Je continue, donc. Voilà. Deuxième question. Il y a des contradictions en matière hydraulique, me dit-on. Deuxième question. Mais vous le savez, le PDF, déjà, on vous l'a dit. Certains territoires ont des trop pleins. Nous allons voir tout à l'heure qu'il y en a qui auront des stress hydriques. Pour le moment, il est trop plein. C'est-à-dire, ceux qui ont beaucoup d'eau. Alors, petite parenthèse aussi, vous savez que toutes ces questions-là trouvent un élément de réponse, ou plusieurs éléments de réponse, sur le municarto. Qui, également, est disponible gratuitement sur le site. Vous l'avez lu, sur le PDF. Eh oui. Fiche 3. Vous l'avez lu, c'est sûr. Donc, comment dessiner, représenter, cette Espagne qui a des trop pleins, c'est-à-dire qui est bien arrosée ? Alors, je peux l'encercler. Ce serait donc linéaire. Il y a là, une possibilité. J'y vais. Ce n'est pas bon. Évidemment, j'ai fait exprès. Pourquoi ce n'est pas bon ? Et pourquoi j'ai fait exprès ? Parce qu'il est marqué ici. Et pourtant, chaque fois que l'on pourrait hésiter entre 2, voire 3 figurer, ne sait-on jamais, eh bien, je vous explique pourquoi mon choix a porté sur celui que je vous conseille. Et donc, et pourtant, on aurait pu penser, etc. Vous le lirez. C'est comme ça qu'on apprend à faire de bons croquis scientifiquement justes. Alors, ce n'est pas linéaire, donc il n'y a certainement pas flèche non plus. Donc, ça va être surface. Oui, c'est surface. Bien expliqué aussi pourquoi c'est surface et non pas linéaire. Mais en plus, la couleur. Pourquoi ces couleurs ? On parle d'eau sévère. Pourquoi ? Vous le lirez. C'est expliqué. Ce n'est pas par hasard. Donc, je poursuis. Troisième question. Il y a des territoires qui ont des ressources en eau, on va dire satisfaisantes, encore que je n'aime pas satisfaisant, mais satisfaisant, c'est-à-dire c'est bon. Donc, suffisamment, on va dire suffisamment. Ne sont ni dans le premier cas trop pleins, ni dans le troisième cas qu'on va trouver, d'après le texte toujours, c'est-à-dire en situation de stress hydrique. Donc là, c'est très simple, puisque ici, c'est une surface, ce sera une surface aussi. C'est logique. Et si jamais je me trompe, regardez ce qu'il me dit. Il me dit, mieux vaut ne pas changer d'attelage au milieu du guet, c'est-à-dire au-dessus, vous avez utilisé un autre figuré pour un élément similaire. Élément similaire, même figuré, ne l'oubliez jamais. Donc, je suis à surface. Un verre encore. Pourquoi ce verre ? Et, regardez, il est beaucoup plus clair. Vous le lirez. C'est écrit. Je dévoile un tout petit peu. Dernière phrase. La hiérarchie apparaît clairement sur votre croquis. Eh oui, ça c'est beaucoup, ça c'est moins. Logique. Je poursuis. Dernière situation. Les territoires, toujours après le texte, évidemment, je n'invente rien. Les territoires en situation de stress hydrique. Alors là, il y a très peu d'eau. On va en amener, on va le voir. Mais pour le moment, ils sont moins bien dotés par l'eau de pluie. Comment est-ce que je vais le dessiner ? Évidemment, surface aussi. Et là, c'est un jaune. Il n'y a plus de verre. Mais lisez bien ce qui a marqué, et regardez avec moi. Franchement, la hiérarchie s'établit. Le verre, on sait bien qu'il y aura plus de végétation. Le verre clair, il y en aura moins. Et le jaune, ça s'apparente au désert. Vous avez bien ici une hiérarchie de couleurs. Voilà. Donc, on peut aller à la question suivante tout de suite. Question suivante. Nous cliquons. L'aménagement hydraulique du territoire est un enjeu capital, dit le texte. Alors, pourquoi ? Parce que les villes sont très gourmandes, déjà. Les villes sont gourmandes parce qu'il y a les villes elles-mêmes, les industries, les activités, les hommes, les piscines, les hôtels, etc. Les maisons, tout simplement, les douches quotidiennes. Voilà. Tout cela demande beaucoup d'eau. Alors, comment représenter ici, non pas la douche, mais les principales villes ? Le texte le mentionne. Qu'est-ce que je peux faire pour une ville ? Soyez un peu logique. Ça va être figuré ponctuel. Alors, regardez bien le texte où je le dis ici. Le texte, c'est-à-dire la réponse. C'est le bon choix. Ma couleur. C'est écrit pourquoi ? Mais regardez, les villes ont des cercles proportionnels d'eau. Vous vous en souvenez ? Le minigraphe ou le normographe. De préférence, bien sûr, le minigraphe. Je l'ai mis, je poursuis. Autre gourmand en eau, ce sont les activités touristiques, littorales. Attention, on vous demande de représenter le littoral et pas les activités en tant qu'elles. Par les hôtels, par les plages, le littoral. Pourquoi ? Parce que ça s'étend tout au long de la côte méditerranée. Alors, comment le dessiner ? On pourrait penser à surface. Puisque j'ai utilisé déjà surface ici. Voyons voir. Ce n'est pas bon. Pourquoi ? Mais c'est très court. Le texte vise les littoraux. Or, à cette échelle, le littoral est un trait. Si c'est un trait, c'est linéaire. Et voilà. Pourquoi orange ? Sur certains croquis, notamment nos îles, qui sont en Outre-mer, Guadeloupe, Martinique, etc., voire l'île de la Réunion, j'avais préconisé un bleu très chatoyant. Pourquoi l'orange ? Vous le lirez là. Petit voile aussi. Parce que dans Météo France, orange veut dire danger. Ici, le danger, ce n'est pas le tsunami. Ce n'est pas les pluies très fortes. Ce ne sont pas les ouragas. Mais c'est le manque d'eau. C'est un danger aussi. Donc, il faut essayer de prendre les couleurs qui rappellent quelque chose. Orange, danger tout en rappelant aussi le soleil. Jaune. Dans l'orange, il y a du jaune. Voilà. Donc, on a trouvé. On poursuit. Question suivante. Le dernier gros gourmand, après les villes, après le tourisme, c'est l'agriculture. Pourquoi, notamment ? Non pas parce que c'est l'agriculture, mais parce qu'à cause de ces zones qui sont soit en stress hydrique, soit moyennement arrosées. Eh bien, les Espagnols qui ont tout misé, ou disons beaucoup misé sur l'agriculture, utilisent des zones irriguées. Voilà. C'est écrit dans le texte. Il y a des renvois vers des liens pour mieux comprendre. Eh bien là, maintenant, on vous demande de dessiner, de représenter les zones d'agriculture irriguées. Comment faire ? Je peux mettre un trait autour. Hop ! Essayons voir, linéaire. Ce n'est pas le bon choix. Mais je sais que les dévaux fonds m'ont dit, monsieur, de toute façon, il n'y a plus de linéaire. On a utilisé le bleu pour les fleuves, l'orange pour les taureaux. Mais moi, j'ai envie de savoir quand même pourquoi je n'ai pas conseillé le linéaire. En flèche, certainement pas ponctuelle non plus. Donc, je prends surface. Eh oui, là, des surfaces assez bizarres. Ce sont des hachures. On appelle ça aussi un figuré de surface, puisque ça remplit une surface. Voilà. Puis d'ailleurs, ça se trouve dans un petit rectangle, ici, pour bien dire que c'est un figuré de surface. Alors, ce verre-là n'est pas innocent. Les hachures n'ont plus le choix. Parce qu'on aurait effectivement pu faire linéaire. Pourquoi je n'ai pas pris linéaire ? Pourquoi j'ai pris surface ? C'est expliqué. Quand vous l'aurez lu, vous aurez compris. Je poursuis. Ce n'est pas tout. Alors, pour essayer de trouver une solution, eh bien, l'Espagne a essayé, on va le voir tout de suite, d'apporter des éléments pour gérer cette situation. Alors, la première des choses, dit le texte, et la question s'y réfère. La première des choses, c'est que depuis 1940, il y a eu en Espagne un ambitieux plan qui a permis de créer des barrages hydrauliques. Comment je vais représenter, non pas le plan, mais les principaux barrages hydrauliques ? Tout, ce n'est pas possible. Il y en a plus de 600. Enfin, les principaux, quand même, pour montrer un peu qu'il y a une espèce de solution qui germe déjà, dès 1940. Alors, barrage hydraulique, alors le petit élève va me dire, monsieur, il n'y a plus de linéaire, monsieur, il n'y a plus de surface, il ne reste plus que les flèches et des ponctuels. Ça, franchement, ce n'est pas intelligent. Ce qui est intelligent, c'est de savoir, alors, derrière un barrage, il y a de l'eau. Donc, ça pourrait très bien être la surface. Voyons voir pourquoi je n'ai pas pris la surface. Et là, il y a aussi, et pourtant, ça veut dire qu'on aurait pu utiliser, vous lirez, pourquoi je ne l'ai pas privilégié. Évidemment, flèche, ce n'est pas possible, c'est un barrage. Linéaire, oui, et pourtant, oui, on aurait pu mettre un trait pour barrer, oui, pourquoi pas. Regardez, déjà, c'est absurde, parce qu'il y a énormément de traits déjà dessus qui représentent, cette fois-ci, les zones diriguées. Donc, ça n'aurait pas pu marcher. Conclusion, il ne reste plus que ponctuelle. Mais je sais pourquoi c'est ponctuel, parce que c'est expliqué. Je le lis, et j'ai compris. Donc, ponctuel, vous voyez, c'est un espèce de petit dessin qui ressemble vaguement, schématiquement, un barrage. Les couleurs aussi, d'ailleurs. Le bleu qui arrête l'eau, la retenue d'eau. Et là, deux petits murets qui s'incrustent dans la montagne pour faire les assises. Voilà, c'est un petit dessin qui ressemble de loin, ou alors à un M, si vous préférez. Mais enfin, c'est un barrage. Et un barrage n'a pas de M, que je la sache. J'ai trouvé, donc je poursuis. Il n'y a pas que les barrages. Il y a aussi eu des transferts d'eau. Alors, il y en a plusieurs, mais on va prendre le principal, qui est sur le mini-graphe, représenté dans un croquis de géoconfluence. Vous le retrouvez donc très facilement. Comment je vais le reproduire ? Il ne me reste plus grand-chose. Mais je vais réfléchir quand même. Transferts. Alors là, franchement, si je rate mon coup, transferts, c'est flèches. Je l'ai dit au départ. Les manuels qui confondent, lignes et flèches. Je ne vais pas, moi aussi, le confondre. Donc, transferts, ça passe d'un endroit à l'autre. Donc, flèches. Et voilà. Mais, là aussi, précision, curieuse de flèches. Ce n'est pas une flèche qui part d'un endroit vers l'autre. Pourquoi j'ai privilégié trois têtes de flèches sur un parcours ? Vous le lirez. Ce n'est pas commun. Et c'est bien pour montrer qu'il y a un transfert d'eau. Et que ce n'est pas de l'eau qui est envoyée de là vers là. C'est bien pour montrer la progression. Bien montrer le déplacement. C'est ainsi que je l'ai conçu. Vous le lirez. J'ai trouvé ? Je continue. Il y a aussi, vous l'avez lu, dans le texte. Je vous ai renvoyé vers Google, qui a répertorié un article, nous précisant qu'en 2008, l'Espagne, qui était confrontée à une sécheresse très dense, très importante, a importé de l'eau de Marseille. Notamment, Marseille chez nous, en France. Et oui, et oui. Et parce qu'ils ont fait ça, ils ont appuyé un dossier qu'ils avaient déjà, à savoir le dessalement de l'eau de mer. Prendre l'eau de mer, on la dessale, ça donne de l'eau potable. C'est très cher, c'est très coûteux, mais ça permet quand même d'avoir de l'eau. Ce n'est pas forcément plus cher que de ramener de l'eau de Marseille. Bien, ceci étant dit, il y a les usines de dessalement. Alors tout, 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 ce n'est pas possible. Le texte en repère quelques-unes, je vais vous envoier un lien pour les retrouver. Comment est-ce que je vais représenter ces usines ? Aïe, 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 au fond de la classe, il me dit, encore, monsieur, il ne reste plus que le ponctuel. Bien sûr, vous aurez pu réfléchir, jeune homme. Évidemment, c'est encore lui. Alors, il n'a pas réfléchi, il l'a dit à tout le monde, alors on va y aller, c'est du ponctuel. Un ponctuel un peu bizarre quand même, de couleur, oui. J'ai souhaité de couleur, vous l'irez, pourquoi ? Et pourquoi ce ponctuel ? Pourquoi pas un carré, un rectangle, comme tout le monde ? C'est important, le visuel. Il faut que ça rappelle quelque chose. Ici, ce pentagone rappelle quand même un bâtiment. Donc on se dit, bien, il y a une maison, il y a quelque chose. Quelque chose, on fait quelque chose. Alors ici, on ne vit pas, c'est une maison, c'est un bâtiment, donc c'est une usine. Donc c'est une usine de dessalement, puisque cette fois-ci, la légende nous l'a dit. Voilà, j'ai bien progressé, je suis arrivé à la question 10, et toute personne qui a utilisé le PDF sait que la question 10 est la dernière. Mais il y a encore marqué cliquer pour continuer. Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Je clique. Et oui, n'oubliez jamais, il faut des noms. Un croquis sans les noms, ce n'est pas un croquis. Alors le nord, évidemment, on n'a pas besoin de le mettre, puisqu'il se trouve sur le fond de carte. En revanche, les noms des villes, évidemment, ne s'y trouvent pas. Certains auraient mis le nom des fleuves, je n'ai pas souhaité surcharger, puisque dans ces noms des fleuves, enfin le principe, on le met plutôt près de la source, il y a déjà beaucoup de figurés, et donc ça aurait fait surcharge, à mon avis. Libre à vous de les mettre. Pour moi, ça n'avait pas tellement d'importance de connaître le nom de ces fleuves sur le croquis. Les connaître, oui, mais pas sur le croquis, parce qu'il est souhaitable que vous les connaissiez déjà, donc inutile de surcharger votre croquis. Et voilà, j'ai fini, c'était peut-être un peu long, mais cela le méritait, parce que c'est un croquis très intéressant pour la construction déjà. Vous êtes en seconde, normalement, quand vous faites ce croquis, sauf si d'autres le prennent, on ne sait jamais, au collège, voire à l'université. Sinon, vous êtes en seconde, vous venez du collège, et vous allez vers la première, classe de première, qui est comme une classe de spécialisation. Et là, vous avez un premier travail qui est quand même assez complet. Merci, jusqu'à la prochaine fois.